Et on se retrouve, voilà, avec Tom cette fois-ci ! Salut Tom ! Ouais, salut ! Ouais, salut toi ! Bah ouais, écoute, bien, bien, bien ! Écoute, en grand merci encore à Scarlett, c'était top sa chronique sur Inca, et on commence à avoir un super, un magnifique catalogue de chroniques maintenant sur les femmes importantes de la circonscription, et ça fait plaisir, ça fait plaisir ! Et toi, tu vas nous parler par contre d'un autre sujet, radicalement différent, donc, bah écoute, sans transition, je peux te laisser la place, tu vas nous parler un peu d'économie, et notamment d'austérité, c'est ça ? C'est ça, ouais, on va parler du discours alarmiste préféré des néolibéraux, c'est la tête. C'est un sujet vaste, un peu complexe, mais on va essayer de faire ça rapidement, t'as. Super, bah écoute, je te laisse faire ta chronique, et moi je reste dans le coin à t'écouter doucement, du coup. Nickel. Allez, à tout de suite ! À tout de suite. Du coup, nous, on va essayer de parler un peu de ce que je disais, du discours alarmiste préféré des néolibéraux. Donc en ce moment, ces derniers temps, on l'a pas mal entendu, notamment avec Bruno Le Maire qui nous a dit de faire 10 milliards d'économies. Donc, en fait, c'est un discours qui est assez répandu, et on est abreuvé comme ça de discours, que ce soit par Macron, par Attal, sur le déficit public qui serait catastrophique en France, et qu'il faudrait remettre toujours les choses dans l'ordre. Donc cette chronique-là, elle est basée sur une note, en fait, de Vincent Dreuzet, d'Aurélie Trouvé, d'Éric Berre, et du département d'économie de l'Institut Labo ici. Donc c'est à retrouver en intégralité sur leur site internet, et je vous conseille vraiment de la lire. Ces discours-là, sur la dette, du coup, ils ne sont pas nouveaux, et ils reposent sur quelques mécompréhensions, un peu mécompréhensions économiques, qu'on va essayer de voir un peu aujourd'hui. L'idée derrière ces discours, c'est bien sûr de justifier une pression toujours plus forte sur le coût du travail en France, donc les salaires, et d'élargir les possibilités de marché du privé. En fait, là, en ce moment, c'est vraiment sur les assurances privées. Et tout ça, ça a des conséquences graves, ça renforce les inégalités en France, ça détériore les budgets des ménages les plus populaires, mais pas que. Déjà, on va voir que la dette, c'est un faux problème, en fait. On entend souvent que la grande frappe, c'est l'État qui est au bord du gouffre financier. Souvent, dans le champ médiatique et politique, on retient qu'il n'y a qu'un seul indicateur pour estimer le point de la dette, c'est le pourcentage en fonction du PIB de l'année. Donc, c'est volontairement alarmiste en fait, parce que, en fait, ce n'est pas crédible de vouloir comparer une dette totale d'un acteur comme un État à sa richesse créée seulement en un an. Par exemple, la France, normalement, elle doit rembourser sa dette en moyenne sur 8 ans et 179 jours. Et donc, ramener ça à la dette publique française, ça représenterait seulement 13,7% du PIB. Ça a encore moins de sens en fait que ces chiffres-là, ils se concentrent uniquement sur les passifs des administrations et pas leurs actifs. Les administrations publiques, en fait, elles possèdent un patrimoine immobilier et financier énorme qui n'est pas compté. l'actif de l'État, ils représentent 33% du PIB aujourd'hui. Donc, en fait, c'est déjà, c'est volontairement trompeur. En fait, la réalité, c'est que l'État, il n'est pas un acteur économique comme un ménage ou une entreprise. Il peut durablement en fait faire rouler sa dette. En gros, il rembourse une dette ancienne par une nouvelle. L'État français, il ne rembourse que ses intérêts en l'empruntant à nouveau quand le prêt arrive à son terme. Donc, il ne recherche qu'à payer ses propres intérêts pour avoir la confiance des créanciers pour qu'ils puissent renouveler. Donc, il ne cherche jamais, on ne cherche pas à annuler la dette. En 2022, la charge de la dette, donc les intérêts qui étaient payés, elle représentait 1,8% du PIB et selon les prévisions, elle sera à 2% en 2027. Donc, la petite hausse, en fait, elle vient du fait que les titres de la dette de la France s'est indexés sur l'inflation. depuis 1998 et que la hausse, elle entraîne forcément des taux d'intérêt. Et Bruno Le Maire, qui est celui qui se plaint de l'état catastrophique de notre déficit public, c'est lui qui a décidé de poursuivre encore cette décision. Donc, la dette, en fait, c'est plutôt un problème de à qui elle appartient que son montant, en fait, en réalité. Les créanciers nationaux, c'est aussi des contribuables français et ce n'est pas le cas, par exemple, des créanciers étrangers, les créanciers nationaux, ils peuvent, leur enrichissement, en fait, qui permet de, quelque part, de contribuer à la richesse nationale, alors que quand on est endetté chez des créanciers étrangers, ce n'est pas la même chose. Dans la tendance, beaucoup, les dépenses publiques, elles sont hors de contrôle. Ça, c'est vraiment, le contrôle des dépenses publiques, c'est vraiment l'obsession des néolibéraux. Bruno Le Maire et le gouvernement, alors, ils avaient prévu 4,9% du PIB de déficit public dans la loi de finances, mais l'INSEE, aujourd'hui, elle le chiffre à 5,5%, donc, bon, ils ont fait semblant que c'était un peu la surprise, mais en fait, c'était déjà pointé par l'OFCE et la Banque de France à l'automne dernier. Et l'INSEE, ils précisent que le déficit, il ne s'aggrave pas, en fait, enfin, il ne s'aggrave pas du fait d'un dérapage de dépenses. On dépense plus dans les services publics, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, c'est bien par manque d'euros 7. Et cette baisse d'euros 7, bon, elle a deux causes. L'austérité budgétaire qui est déjà engagée, qui est déjà engagée par les gouvernements néolibéraux depuis des années et la baisse des impôts sur les riches et les grandes entreprises, bien sûr. Donc, ça, c'est vraiment la chose dont ils ne veulent jamais parler, en fait. On entend aussi que les marchés sont inquiets, qu'il faut les rassurer. Ça, c'était le grand discours pendant la réforme des retraites. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de tension, en fait, sur la dette publique en France parce que la France, elle emprunte à 2,8% sur 10 ans en février 2024, là. Et c'est à peine plus que l'Allemagne et c'est moins que les États-Unis. C'est aussi au-dessous de l'inflation depuis un an, ce qui fait qu'en fait, la France, en réalité, elle emprunte à taux réels négatifs. La France, elle est classée parmi les pays les plus sûrs du monde. ce n'est pas vraiment étonnant, en fait, mais la seule inquiétude réelle des investisseurs, c'est la capacité limitée en fait du gouvernement à faire des réformes et aussi s'inquiète de son pouvoir déclinant, donc de la démocratie qui s'effrite, etc. En réalité, si on veut vraiment faire une politique de progrès social concrète, il faut complètement s'extirper de la mainmise des marchés financiers sur la dette publique. Il y avait l'association Attaque qui avait proposé un audit citoyen des dettes publiques pour identifier les dettes dites illégitimes et qui auraient pu être restructurées ou annulées. Il y avait d'autres propositions qui consistent à transformer une partie des titres de dettes publiques détenues par la Banque centrale européenne en dette perpétuelle à taux zéro tout en continuant d'en racheter. Enfin, il y a d'autres idées comme instaurer un nouveau circuit du trésor obligeant les grandes banques à détenir une part minimale de dette publique à un taux fixé comme c'était en place jusqu'en 1973. Oui, par contre, je me réquisse le commentaire. Le prétexte derrière toute cette agitation en fait, c'est de faire la maman sur la main basse sur la sécurité sociale, pardon. Donc, déjà attaqué pendant la réforme des retraites, il avait été attaqué pendant la location de chômage, mais aussi là sur l'assurance maladie. Le gouvernement, il agit toujours en fait la dette pour justifier le recul des droits. Ils disent par exemple que réformer l'assurance chômage, ça a pour but de favoriser l'emploi. Les études sont importantes, mais revenir à l'emploi, ça ne dépend pas du niveau de votre indemnisation, mais du nombre d'emploi disponible. Ça paraît assez logique. Donc, on comprend que le but, il n'est pas du tout le retour à l'emploi. Les économies, elles ne sont pas nécessaires pour équilibrer l'assurance chômage parce que l'assurance chômage, elle est gérée par l'UNEDIC, elle est excédentaire en fait depuis plusieurs années et les perspectives, elles sont positives. Donc, Bruno Le Maire, comme de nombreux néolibéraux avant lui, il voit cet excédent comme une réserve à utiliser pour financer des avantages aux entreprises. Il souhaite en fait que l'État reprenne entièrement le contrôle de la caisse de l'assurance chômage et donc, il remet en question les négociations entre les partenaires sociaux qui sont établies depuis 1958. Une autre idée reçue qu'on entend souvent, c'est que les économies, elles sont nécessaires pour sauver notre modèle social. Alors ça, ils adorent le modèle social surtout quand il faut faire des économies. Les coupes dans les assurances sociales, elles ne font qu'alimenter le recours aux assurances privées. Les dépenses massives socialisées par la sécurité sociale représentent plus de 600 milliards d'euros par an en France et c'est un marché qui est énorme en fait pour les assurances privées. Un exemple concret de cette dynamique, c'est la retraite par capitalisation. Malgré les réformes successives du régime par répartition, les cotisations annuelles d'épargne privée pour la retraite, elles ont grappé de 27% entre 2015 et 2019 et la part de la retraite par capitalisation dans l'ensemble du système de retraite a augmenté de 30% entre 2018 et 2020. Donc, en gros, contrairement à la sécurité sociale, les compagnies d'assurance privées, elles tirent des profits de l'épargne. Du coup, ça change complètement, ça permet le démantèlement de la sécurité sociale, le démantèlement de la sécurité sociale par fond, et on comprend qu'ils favorisent totalement les intérêts pour les comptes. un autre truc qu'on va entendre et qu'on entendra toujours, je pense, enfin toujours, j'espère pas, mais baisser les cotisations sociales, ça ferait augmenter les salaires. Ça, c'est vraiment un discours qui revient énormément, énormément à droite et à l'ex-à-droite, et c'est en réalité une logique qui est perdant, perdant, perdant. Les cotisations, c'est du salaire socialisé, donc diminuer les cotisations, c'est diminuer le salaire total. à niveau de protection égale, par exemple, les primes d'assurance, elles sont plus chères que les cotisations sociales. Donc, on n'en sortirait pas gagnant, en fait. La sécurité sociale, elle fonctionne sur le principe de chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Donc, à l'inverse, les complémentaires santé privées, elles appliquent les tarifs variables en fonction du profil du client, c'est-à-dire le revenu, l'historique médical, le mode de vie, parce qu'elles cherchent à faire du profit. Donc, cela signifie qu'une partie de la population pourrait ne pas avoir les moyens de souscrire à une assurance maladie privée. Donc, passer à un système de santé privée, ça favorise forcément les plus aisés, en les dispensant de la solidarité, ce qui va à l'encontre de la logique de santé publique et qui se révèle finalement plus coûteux et inégalitaire. Ce n'est pas qu'un seul principe idéologique, c'est aussi que ça va finir par coûter plus cher à tout le monde. Pour contrer ça, Bruno Le Maire, il nous a sorti la carte de la TVA Social. Donc, le projet, il consiste à transférer 5 points de cotisation sociale vers la TVA, ce qui équivaudrait à en gros augmenter la TVA de plus de 8,6 points pour atteindre 60 milliards d'euros, rendant ainsi le taux de TVA à 29%, alors ce serait le plus élevé de l'Union européenne, et ça entraînerait la suppression de 60 milliards d'euros de cotisation actuellement versée à la Sécurité sociale par les salariés et les employeurs. Donc, ça revient à l'argument de la TVA est un impôt juste car tout le monde paye la même chose. Alors ça, c'est totalement faux. La TVA, c'est l'impôt le plus injuste et inégalitaire. Elle représente une part disproportionnée du budget des ménages les plus pauvres et ça réduit l'efficacité des systèmes de redistribution sociale et fiscale. Augmenter la TVA, ça aggrave les inégalités de revenus. Et donc, une dernière idée reçue, c'est que baisser les cotisations sociales, ça redonnera la compétitivité à l'économie française. Alors, comme ça, on pourrait se dire que si le coût du travail est moins cher, on va être plus competitif. En fait, ce raisonnement, il a plusieurs failles. Tout d'abord, il repose sur l'idée que les entreprises françaises réduiront leurs prix avec la baisse du coût du travail. Alors ça, c'est faire vraiment très confiance aux entreprises. En pratique, elles ont plutôt tendance à augmenter leurs marges lorsqu'elles bénéficient de baisse d'impôts ou de cotisations. En fait, on augmente les marges. On ne baisse pas forcément les prix et on ne va pas forcément chercher à produire plus. En plus, même si les marges, elles n'augmentent pas, la TVA sociale, elle ne peut améliorer que la compétitivité que si les salaires ne progressent pas. Donc en fait, à la fin, ça entraîne une baisse du pouvoir d'achat et ça provoquerait mécaniquement une hausse des prix, en fait, surtout sur les produits qui viendraient de l'étranger. Donc, ça aggraverait l'inflation et la plupart des gens, déjà, la plupart des gens ont vu leur niveau de vie baisser entre 2022 et 2023. Je ne vois pas, ça n'a aucun intérêt. La TVA sociale, elle change fondamentalement la manière dont la sécurité sociale est financée. Initialement, la sécurité sociale a été financée principalement par les cotisations des travailleurs et surtout, elle permettait une gestion démocratique par les travailleurs eux-mêmes. cette approche, elle est totalement détestée par la droite, elle est attaquée et affaiblie au fil du temps avec une diminution significative de la part des cotisations dans le financement global de la sécurité sociale et à chaque fois, c'est remplacé par des taxes et des impôts. Donc là, on voit que Bruno Le Maire, il continue en fait la lignée du travail des néolibéraux depuis des années, c'est-à-dire la réduction du contrôle des travailleurs sur la sécurité sociale et ça permet après que le secteur privé s'approprie en fait le fruit de la santé par exemple parce que la santé ne va pas s'arrêter. Ça va quand même exister même s'il n'y a plus de sécurité sociale. Donc cette tendance, elle risque à conduire à des coupes futures dans les dépenses sociales et pour protéger la sécurité sociale et se sortir de l'austérité, la solution, ça consisterait à rétablir sa gestion par un conseil d'administration élue par les cotisants eux-mêmes et à réallouer les cotisations comme principal moyen de financement. C'est-à-dire pour arrêter avec les taxes, pour arrêter avec les impôts, pour financer la cotisation sociale, il faut financer par les cotisations et certainement pas par la TDA. Et bien sûr, sauf pour les régimes déficitaires qui sont intégrés au régime général par l'État et qui, eux, sont financés par l'État quand c'est déficitaire. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris quelques petits trucs. Et qu'on aura quelques éléments pour les prochaines batailles. En t'entendant pas, Koum ? Pardon, pardon, c'est le petit mute. Allez, d'habitude. C'est l'habitude. Ouais, ben, un grand merci, Tom. Ouais, c'est sûr que, écoute, ça vaut le coup de... Maintenant qu'ils se réveillent un peu après cet an de pouvoir-là et disent, en fait, il y a peut-être une dette, machin, alors que bon, ils auraient pu faire quelque chose avant, si ça leur tient tant à cœur que ça, c'est bien que, ouais, qu'on regarde ça avec des yeux, ben, de personnes de gauche et qu'on se dise, ben oui, ok, mais c'est quoi leurs histoires, c'est quoi cette histoire de TVA sociale, c'est pas parce que c'est dans le nom que ça l'est vraiment, enfin, voilà. non, c'est bien de remettre les faits dans le bon ordre, quoi, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Exactement. Bon, ben écoute, Tom, un grand merci, ben écoute, on te retrouvera sans doute dans une toute prochaine émission, sans doute sur un sujet différent, et puis, ouais, et puis, écoute, on va voir, on va voir ce que, ce que ça donne, cette histoire de TVA sociale, moi, j'y crois pas, j'y crois pas beaucoup, à mon avis, je crois que même Macron en a marre de le mer, donc, je pense qu'il va pas faire l'ouf, à mon avis. Je sais pas, on verra bien. Ouais. Ben, bref, sur ce, écoute, un grand merci, on va passer à la suite, et on va écouter le petit jingle de notre fameuse chronique culture, où on retrouvera Maxime avec 96 Luftballons, voilà. mon allemand est ancien, mais ça fait le tap, on va le dire. Allez, un grand merci Tom, ciao, ciao, à la prochaine. et à plus. À plus. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada